Je voudrais aujourd'hui vous parler de Mohamed Harkoun et lui rendre hommage. Il arrive souvent ces derniers temps que plusieurs d'entre vous se réclament de Mohamed Harkoun. Or il se trouve que j'ai partagé de longues années avec lui, d'abord comme étudiante, tout au long de mon cursus d'arabe dans la vieille Sorbonne, puis ensuite comme collègue à l'université. Je suis entrée en 1963, en première année de licence d'arabe à la Sorbonne, dans le département qui était appelé Institut des études islamiques. Cet institut, fondé en 1929, était alors dirigé par Régis Blacher. Il se trouve que Mohamed Harkoun, agrégé d'arabe depuis 1956, venait de soutenir en 1961 son doctorat d'état en études islamiques sur le penseur rationaliste du 9e-10e siècle, Miskawai, quand il a été recruté comme assistant dans cet institut qui réunissait tous les grands spécialistes de langue et de culture arabe de l'époque. Il s'agissait de Régis Blacher, mais aussi de Charles Pella, Robert Brunjvik et de Claude Cahen. Mohamed Harkoun était alors chargé de faire travailler les quelques étudiants arabisans que nous étions sur les difficiles textes de l'arabe classique. Mais en même temps, il ne cessait déjà de nous parler de l'importance qu'il y avait à se donner une vision anthropologique du passé de l'islam. Après l'éclatement en 1968 des universités parisiennes, Mohamed Harkoun a été nommé professeur à l'université de Vincennes, l'actuel Paris VIII. C'est lui qui m'a appelé à y donner des cours après la soutenance de mon premier doctorat en 1972. Ensuite, c'est encore lui qui m'y a recruté en qualité d'assistante en 1975, puis comme maître assistante à partir de 1976. J'ai accédé au grade de professeur des universités en 1993 dans la même université, à la suite de la soutenance de mon doctorat d'état qui portait sur les débuts de l'islam. Dans les différents livres que j'ai publiés à partir de 1997, j'ai d'abord rendu hommage à mon maître Claude Cahen, sous la direction duquel j'ai soutenu mon premier doctorat, puis qui a soutenu et suivi mon deuxième doctorat, le plus important, puisqu'il s'agissait du doctorat S-Lettre. Mais la mort a rejoint Claude Cahen en 1991, un an avant que j'ai pu terminer mon travail. Mon collègue et ami Jamal-Eddin Benchir a bien voulu alors m'amener à la soutenance de ce doctorat en 1992. Mon deuxième livre, paru en 2008, portait sur les fibugures bibliques dans le Coran. Je l'ai tout naturellement dédié au grand bibliste du Collège de France, André Cacot, disparu brutalement en 2004. Il avait en effet suivi mes travaux depuis l'époque de Claude Cahen et il avait bien voulu participer au jury de mon doctorat d'état. À mon troisième livre, publié en 2016, j'ai donné comme sous-titre Lecture anthropologique du Coran. J'ai alors pensé qu'il était important de dédier ce livre à Mohamed Harcoun, disparu à son tour en 2010. C'est lui, en effet, qui avait attiré mon attention sur cet aspect fondamental de la recherche concernant le monde musulman et plus particulièrement la période de ses origines. Voici donc la dédicace que j'ai écrite en son honneur dans mon livre intitulé « Les trois piliers de l'islam » pour faire référence à l'importance de la démarche anthropologique sur laquelle Mohamed Harcoun a été l'un des premiers à attirer l'attention des chercheurs. Je vous lis cette dédicace en hommage à Mohamed Harcoun. Lire autrement pour dépayser nos certitudes. Ramener la parole coranique à son origine, non pas pour la figer, mais pour en mieux comprendre le cheminement à travers les interprétations successives qui ont construit l'islam de manière improbable au fil des siècles et des territoires. Je dédie ce livre à celui qui a été d'abord l'un de mes premiers professeurs avant qu'il ne m'appelle à le rejoindre à l'université qui était encore un peu ce qu'elle n'est plus, celle des derniers grands orientalistes qui furent nos maîtres communs. déchirés entre les traditions séculaires du Maghreb de sa naissance, les impasses du présent et son désir fou de rendre mieux intelligible leur passé au fils de l'islam d'aujourd'hui. Mohamed Harkoun a tenté toute sa vie de faire que les hommes de ses racines deviennent autres tout en restant eux-mêmes. Mohamed Harkoun 1928-2010 A bientôt.